... Bonjour à toutes, à tous, monsieur le ministre, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, monsieur le ministre. Général Electric, de grands patrons qui ont créé de belles théories telles que Carlos Ghosn. Et aujourd'hui, nous arrivons à une phase où l'industrie 4.0, pour moi, commence par digitaliser les process. Alors, qui dit révolution industrielle 4.0 ? Dit des technologies innovantes et dit l'excellence de l'homme et de la ressource humaine. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit aujourd'hui d'un pays qui, sous la vision de Sa Majesté, a voulu s'ouvrir sur l'international avec un travail d'infrastructure extrêmement important pour pouvoir connecter le Maroc à l'ensemble des pays du monde. Et un travail aussi qui a été fait au niveau du ministère du Commerce pour le plan d'accélération industrielle et qui a consisté, dans le cadre d'une vision présentée, de créer 500.000 emplois. Très peu de gens y ont cru. Et même quand Mouleh Fédil Alami donne des statistiques qui sont liées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour prouver la création de 405.000 emplois, on reste dubitatif parce qu'on se dit c'est quand même un chiffre extrêmement important et on a besoin d'encore plus de preuves. Il se trouve que tous les chiffres sur la vision future dont Mouleh Fédil a parlé tout à l'heure sont vrais. Nous sommes dans un moment disruptive, dans un moment où il y a un virage qui est extrêmement important par rapport au fait que 60% des emplois dans l'année 2030, c'est-à-dire, n'existent pas encore. C'est-à-dire que nos enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui et qui doivent choisir des filières aujourd'hui s'ils sont jeunes ne sauront pas quels sont les emplois qu'ils vont avoir quand ils seront un peu plus grands. Ensuite, au niveau mondial, nous sommes en train d'assister à une bataille qui était à trois par rapport au passé, donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, et qui aujourd'hui, soyons clairs, devient une bataille à deux puisque l'Europe, et je le dis de manière très claire, par rapport à tout ce qui est digital, tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, est en train de perdre du terrain par rapport aux États-Unis d'Amérique et par rapport à l'Asie. Et je dirais même plus que dans le cadre de cette bataille, l'Asie, avec des pays comme la Chine, la Corée, le Japon, et maintenant des petits pays qui sont en train d'émerger, tels que le Vietnam, sont en train de devenir la première puissance par rapport à toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Et donc le centre du monde est en train de changer et ceci va avoir des implications très claires sur le Maroc. Parmi les implications, et très peu de politiques se posent la question, c'est quel est le rôle de la langue anglaise dans l'éducation de nos enfants et dans ces métiers de demain ? Il y a à peine quelques semaines, nous étions en train de débattre au Parlement sur la nécessité de ne parler et de nous faire enseigner à nos enfants que la langue arabe ou amazir et de devoir faire une bataille politique pour pouvoir faire introduire une loi 4 qui consiste à dire que les matières scientifiques doivent être enseignées en langue étrangère. Et c'est un vrai souci parce que ce qui est en train de se passer dans le monde par rapport à l'industrie 4.0, par rapport à la réalité politique de notre pays, est sans commune mesure une histoire qui devra nous réveiller en termes de prise de conscience d'un point de vue politique sur les choix politiques que nous sommes en train de faire, y compris quand on va dans une urne pour pouvoir choisir. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur le ministre, que pour pouvoir avancer sur l'industrie 4.0, il faut déconcentrer et le rôle de la région est un rôle qui devient important. L'article 80 des prérogatives de la région, aujourd'hui, nous positionne comme un acteur majeur pour le développement économique pour les entreprises et les entrepreneurs. Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur le ministre, que l'équation va passer par le développement des ressources humaines, que ce soit au niveau universitaire, recherche et développement ou au niveau de la formation professionnelle. Et je pars du principe selon lequel il faut qu'on puisse opérationnaliser ces propos en disant comment faire. C'est-à-dire qu'il y en a marre de faire des diagnostics, mais comment opérationnaliser ? Et par conséquent, comme on est dans un forum Industrie 4.0 qui a des panels et des workshops qui vont avoir lieu, je profite de mon intervention pour vous faire une proposition, monsieur le ministre, mais vous faire aussi une proposition, messieurs les présidents d'entreprises, madame la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle, pour vous dire, autant une ville comme Casablanca a développé pour une meilleure gouvernance des sociétés de développement locales pour gérer la ville et la vie des citoyens au sein de Casablanca, autant une région, dans le cadre du développement économique de cette région, vous propose de développer une société de développement régional présidée par les industriels, avec des administrateurs indépendants tels que l'Office de la formation professionnelle, des administrateurs tels que le ministère du commerce et de l'industrie, et dans laquelle cette société de développement régional apportera ce qui suit. D'abord, au niveau de la région, des zones industrielles permettant d'offrir du foncier à des industriels qui veulent faire de l'industrie. Deux zones industrielles concrètement, « Haylurlem » à Sidi Brno, c'est 10 hectares, 60 hectares à Stats. Deuxième chose que l'on peut offrir à cette société de développement régional, de développement régional, un centre de compétences et d'expertise sur l'industrie et sur tout ce qui est digital. Tout ce qu'on a appris dans le GIMACH, à STM, microélectronique, chez Schneider, etc., pourra être mis dans ce centre et qui soit géré par les universités Hassan II et l'université de Stats pour construire ce pont entre les industries et l'université. Et enfin, un budget de recherche et développement co-financé par la région et par le ministère, notamment sur l'innovation digitale, pour créer des start-up. Nous ne pouvons pas créer d'industrie 4.0 sans qu'il y ait de start-up. Il faut qu'on ait des centaines, si ce n'est des milliers de start-upers, qu'on ait des accélérateurs de start-up, qu'on ait des incubateurs, qu'on ramène les Marocains qui sont dans les plus grandes universités mondiales et qu'on les invite à venir créer et faire de la recherche et du développement. Et pour ça, il faut de l'argent. On ne peut pas ramener des jeunes brillants de différentes universités sans argent. Et par conséquent, cette société de développement régional devra être capitalisée et, encore une fois, présidée par les industriels et par les entreprises casablanquaises de la région. Donc, j'ai fait un discours beaucoup plus opérationnel qui me permet de présenter une initiative, de faire une proposition. Cette proposition, aujourd'hui, est ouverte. Nous avons un plan de développement régional à Casablanca. Nous pensons que 4.0 pour pouvoir arriver le Maroc dans ce qui est en train d'arriver ne peut pas se faire sans de bonnes ressources humaines, sans de la recherche et développement, sans du foncier, sans l'université et sans des start-up. Faisons en sorte à ce que ces cinq éléments soient mis dans le cadre d'une initiative qui pourra être l'aboutissement de ce workshop et qui consiste à créer cette société de développement régional. Merci, messieurs-dames. Applaudissements